Un mot d'abord pour qualifier l'intervention du chef de l'État. Verticale, je décide et le pays exécute, même s'il n'est pas d'accord, même si ça ne fait plaisir à personne. Mais je le fais au nom de l'intérêt général, quitte à être impopulaire. C'est la quintessence de la Vème République et d'un système présidentiel qui confie à un homme seul le pouvoir de dénouer les crises. Ça a pu marcher dans le passé, mais la France d'aujourd'hui n'est plus celle du général de Gaulle et Macron n'est pas de Gaulle. La défiance à l'égard du pouvoir en général et de son premier représentant en particulier a atteint un tel niveau que la parole présidentielle, de surcroît exprimée à l'heure du déjeuner, ne peut que se perdre dans le brouhaha et dans la grande lessiveuse de l'information en continu. Les Français retiendront donc d'abord que le président ne renonce pas, ses opposants disent qu'il reste sourd ou qu'il les méprise, ni retrait de la réforme, ni référendum, ni dissolution, et qu'il tente de tourner la page d'une crise qui est pourtant loin d'être finie. Il a fait le pari d'une ouverture vers les syndicats. Oui, en rouvrant le dialogue sur les conditions de travail, l'usure professionnelle en fin de carrière, et en promettant enfin une taxe, une contribution exceptionnelle sur les super profits des grandes entreprises, celles qui procèdent à des rachats d'actions pour faire monter leurs cours. Emmanuel Macron a même pour la première fois dénoncé leur cynisme à ces entreprises, soit deux cuillérées de sucre pour tenter d'atténuer l'amertume du breuvage des retraites, mais qui arrive à contretemps. Cela fait des mois que la question des super profits est sur la table et des semaines que les fins de carrière pénibles sont dans le débat public. Par-dessus le marché, Emmanuel Macron a grossièrement caricaturé la position de la CFDT et de Laurent Berger, lequel l'a renvoyé à ses mensonges. La main tendue risque de rester en l'air encore un petit moment. Donc pas d'apaisement en vue ? Non, et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'Emmanuel Macron lui-même espérait apaiser en refusant de renoncer, en s'exprimant tardivement sur ce conflit et précocement dans la journée. Il a plutôt choisi de parler à ses électeurs parfois déboussolés, en nourrissant l'espoir d'un pourrissement des grèves et d'une fatigue des mécontents au risque. Et le président le sait parfaitement d'aggraver la crise démocratique, cette crise de la légitimité politique déjà exacerbée une première fois lors de la mobilisation des Gilets jaunes, qui remet en cause le principe même de la représentation du peuple par les élus et qui se mesure élection après élection par des niveaux d'abstention toujours plus élevés. Une phrase parmi d'autres prononcée cet après-midi par une infirmière en grève, je l'ai entendue à la radio, il n'y a plus de démocratie. Pourquoi dites-vous qu'Emmanuel Macron le savait parfaitement ? Parce qu'il a été élu là-dessus, parce que c'était l'un des fondements de sa première campagne, celle de 2017, et que sa candidature visait précisément à répondre à cette crise. C'était le dernier chapitre de son livre « Manifeste Révolution », « Rendre le pouvoir à ceux qui le font ». Et je lis cet extrait. « Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. » Fin de citation. C'était il y a presque 7 ans, 2016. Le diagnostic était juste. Le bilan est désastreux. « Sous-titrage Société Radio-Canada »